On a en fait un peu dans tous les domaines, on a dans la comptabilité, on a dans le secrétariat, dans la médecine. Ce sont des offres très intéressantes parce que la majorité ne demande pas un très bon niveau d'hébreu et de l'expérience ou un diplôme qui soit reconnu en Israël. Bonjour Ingrid. Bonjour Olivier. Bonjour Ingrid, merci d'être avec nous ce matin. Ingrid, l'Hub de l'Emploi à Tel Aviv, d'abord, l'Hub de l'Emploi à Tel Aviv a lui aussi réouvert ses portes. On a ouvert nos portes. Pour l'instant, on a toujours des entretiens téléphoniques pour ceux qui ont besoin de conseils, d'aide. Donc on est toujours au téléphone, mais on a réouvert nos portes. Donc vous pouvez avoir un peu plus d'informations face à nos coordinateurs sur Tel Aviv et sur Jérusalem. D'accord. Donc voilà. D'accord. Alors, chaque semaine, il y a des nouvelles offres d'emploi qui sont proposées par l'Hub de l'Emploi de Calita. Pas seulement sur Tel Aviv, mais je suppose sur tout le pays. Alors, peut-être qu'on fait un petit tour d'horizon de voir quelles sont les nouvelles offres qui sont proposées cette semaine. Voilà, pourquoi pas. Alors, normalement, on a des offres plutôt au centre cette semaine. D'accord. D'accord. Donc, on a en fait, bon, un peu dans tous les domaines, on a dans la comptabilité, on a dans le secrétariat, dans la médecine. Et ce sont des offres très intéressantes parce que la majorité ne demande pas un très bon niveau d'hébreu et de l'expérience ou un diplôme qui soit reconnu en Israël. D'accord. Donc, on va passer aux offres, on va commencer par les offres de H-Dod. H-Dod, d'accord. Voilà. Donc, on a deux offres à H-Dod. Normalement, bon, la première offre, c'est une offre de comptable dans un cabinet qui fournit des services de conseil fiscal et de comptabilité pour des organismes, pour des sociétés, pour des indépendants. Et là, ils sont en train de rechercher quelqu'un qui a un certificat israélien, donc une Theoda, ça s'appelle une Theoda Analat Rejbonot, donc un certificat israélien de comptabilité. Une expérience, c'est un avantage, ce n'est pas obligatoire. Et l'hébreu a un bon niveau d'hébreu puisque les clients, ils sont franco-israéliens. D'accord. Donc, ça, c'est H-Dod, un poste de comptable sous Gerhard Wechtheim. Donc, ceux qui ont étudié la comptabilité savent de quoi on parle. Voilà. Et on n'avait pas besoin d'expérience, donc c'est vraiment, ils cherchent vraiment des juniors, donc c'est une bonne occasion de… C'est un bon début. D'accord. Voilà, un bon début. Les horaires, ils sont de 8h30 à 16h, donc un horaire très flexible du dimanche au jeudi. D'accord. Ça, c'est H-Dod. Vous nous avez parlé de deux offres sur H-Dod, la seconde. Voilà. Dans ce même cabinet, le recruteur, il recherche également une secrétaire. D'accord ? Donc, une secrétaire qui a un bon niveau d'hébreu, lu, écrit et parlé. Vous n'avez pas besoin d'expérience préalable non plus. Si vous en avez, c'est un avantage, c'est un plus. Donc, il cherche quelqu'un de sérieux, de responsable, quelqu'un qui peut travailler à temps plein. Donc, également, ce sont les mêmes horaires. Donc, des horaires, des heures flexibles de 8h30 à 16h, du dimanche au jeudi. Très bien. Ça, c'est par rapport aux offres à H-Dod. Très bien. H-Dod, alors d'autres villes ? Voilà. Donc, on passe à Netanyah. On a encore… On a deux offres à Netanyah. Donc, la prochaine offre, c'est une offre de dentiste avec ou sans expérience. D'accord ? Donc, la seule chose que le recruteur, il demande, c'est en fait, c'est un permis d'exercer reconnu en Israël. D'accord. Donc, ça, oui, il faut qu'il soit reconnu en Israël. Mais l'expérience, elle est donnée… Vous avez une formation sur place. Donc, vous n'avez pas besoin non plus d'expérience. D'accord. C'est juste un bon niveau d'hébreu et un permis. C'est intégré un cabinet qui existe déjà ? Exactement. Une clique dentaire de francophones, en fait. D'accord. Un Netanyah, donc hébreu français. D'accord. Donc, un dentiste à Netanyah. Très bien. Voilà. Donc, un poste junior. Bon, la prochaine offre, c'est une très bonne offre. C'est une offre qui ne demande pas d'hébreu et ne demande pas… Vous n'avez pas besoin d'un diplôme qui soit reconnu en Israël. Alors, de quoi il s'agit ? Alors, c'est une poste en tant que chimiste en chef d'une grande entreprise de cosmétiques en Israël. Donc, l'offre numéro 774. Là, c'est en fait… Ils demandent soit une licence ou un master en chimie, en pharmacie ou en biotechnologie. De n'importe quel pays, en fait. Pas obligatoirement. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, qu'il ne soit pas… Enfin, vous n'avez pas besoin qu'il soit reconnu en Israël. Et vous avez également besoin d'une expérience préalable dans le développement de formulations. de produits pour corps et visage. D'accord. En fait, vous nous l'avez dit, c'est un laboratoire de produits de maquillage ? Cosmétiques. De cosmétiques. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. D'accord. Et c'est sur Nathalie. C'est un laboratoire qui… Exact. Qui développe des produits cosmétiques. Là, oui, normalement, ils demandent un bon niveau d'anglais puisqu'ils ont des clients internationaux. Donc, anglais et français, c'est un plus. L'hébreu, vous n'avez pas besoin. Et vous n'avez pas besoin d'un diplôme qui soit reconnu en Israël. Juste l'expérience et une licence ou un master français. D'accord. Donc, on connaît les horaires dans ce cas-là ? Alors, les horaires… Oui, on a des horaires. Ils sont de 7h30 jusqu'à 17h. Donc, c'est du temps plein. Et par rapport au salaire, c'est un salaire très attractif. Je peux vous dire qu'il est entre 15 000 et 20 000 shekels. Pour un début, c'est très bien. Voilà. Très bien. Voilà. D'autres annonces ? Voilà. Donc, on passe à notre dernière offre. C'est une offre qui se situe à Ranana. C'est l'offre numéro 764. C'est une offre de graphiste et gestionnaire de campagne numérique. D'accord ? Donc là, il s'agit en fait d'une start-up qui… En fait, c'est une plateforme numérique pour la détection précoce de maladies, donc de cancers, de maladies. Et là, normalement, ils recherchent quelqu'un qui va être responsable des campagnes numériques, qui va être un peu responsable du graphisme des campagnes numériques, du marketing surtout. Donc là, normalement, ce qu'ils recherchent, c'est quelqu'un qui a de l'expérience entre 3 et 5 ans d'expérience. Donc aussi, c'est un poste junior. D'accord ? Donc, entre 3 et 5 ans d'expérience en marketing. De préférence, si vous avez dans une industrie de la technologie ou de la santé. Donc ça, c'est un avantage. Par rapport à vos connaissances, ils demandent une connaissance en graphisme, en marketing et bien évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, Google Analytics. Voilà. Donc, un peu de e-commerce également. L'anglais et français à très bon niveau. Donc là, non plus, vous n'avez pas besoin de l'hébreu. Le poste, il est également à temps plein. À temps plein. D'accord. Voilà. Et le salaire aussi très attractif. Donc, entre 15 000 et 18 000 chez Gare. Très bien. Ce qui est, encore une fois, très bien pour un début, en tout cas, en Israël. Merci beaucoup. D'autres annonces ? Comment fait-on si on veut répondre à une de ces annonces ? On rentre dans le site du Hub de l'Emploi ? Voilà. Vous rentrez sur le site du Hub de l'Emploi. Vous vérifiez les offres qui vous intéressent. Je vous conseille de bien rentrer aux offres, de vérifier quelles sont les demandes du recruteur. Si vous répondez à ces demandes, vous pouvez directement postuler. Et là, c'est nous qui recevrons votre CV. On vous contacte, on vous donne un peu plus d'informations par rapport au poste et on l'envoie directement aux recruteurs. Ingrid Fischmann du Hub de l'Emploi de Tel Aviv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Et pour toutes ces annonces, continuez à faire du bon travail pour que nos Olymnes trouvent de l'emploi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.